Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier face à la presse de rentrée sur Autocassette. Il est consacré à une marque mythique dans le monde de la presse automobile puisqu'il s'agit de l'Argus. L'Argus fondé en 1927 sous le titre, on va en reparler, l'Argus de l'automobile et des locomotions. Avec nous Alexandrine Breton, bonsoir. Jean-Pierre Gauthier, bonsoir. Vous êtes respectivement directrice de la publication et directeur général de ce monument qui vient de souffler ses 90 bougies. Nous allons donc célébrer ensemble cet anniversaire avec mes camarades Jean-Michel Normand du Monde, bonsoir Jean-Michel. Jean-Luc Moreau, RMC Automoto, bonsoir Jean-Luc. Et Christophe Bourrou d'RTL, bonsoir Christophe. Un anniversaire donc mais on va surtout parler de votre actualité et de votre modernité. Le papier ne représente plus grand chose aujourd'hui pour l'Argus. Vous avez parfaitement réussi la révolution digitale. On va en parler de cet Argus 2017. Mais d'abord et pour les plus jeunes, un mot des origines du journal. Alexandrine Breton, au départ, il y a votre arrière-grand-père, votre grand-père, puis ensuite votre mère. Aujourd'hui, vous êtes la patronne. Le premier numéro, 15 septembre 1927. Mesdames et messieurs, il y avait à l'époque 809 000 automobiles en circulation en France. 809 000. Et le titre de une, c'était « Notre but, voir circuler en France 2 millions d'autos ». On est arrivé d'ailleurs aux 2 millions dans les années 30. Assez vite. Alors, saga familiale. Oui. Comment ça a commencé ? Ça a commencé, c'était Paul Rousseau, fondateur du vélo et puis de l'auto, qui était aussi président de la Fédération française de boxe et d'automobiles, qui va en Angleterre, qui voit des chevaux et puis qui voit un journal pour une course de chevaux où les chevaux étaient cotés. Et il se dit « Tiens, chevaux, voitures, chevaux vapeurs, on devrait faire ça en France ». Il revient et puis il se lance. Et je crois qu'ils étaient 4 au démarrage de ce journal en 1927. Il y a un financier. Il y a un financier, mon arrière-grand-père, qui avait été le premier importateur Fiat en France dans les années 1910. Et donc, ils le financent et les débuts sont difficiles. Ils perdent de l'argent, je crois. Et ils essayent d'organiser ce marché de l'automobile d'occasion qui n'est pas organisé. Ils essayent de prendre la défense des consommateurs qui arrivent chez les marchands et qui ne savent pas tout à fait le prix des choses. Et nous avons un papier, par exemple, allons-nous bientôt manquer d'essence ? Les géologues se réunissent et disent que devant l'accroissement rapide de la circulation automobile, il y a un risque de pénurie de carburant. On est en 1927. Voilà, on était déjà dans l'actu en 1927. Il faut surtout noter qu'aujourd'hui, vous reprenez les papiers qu'il y avait dans le journal initial. En fait, si vous venez voir les collections au bureau, vous vous rendrez compte qu'on pioche et puis on fait une espèce de patchwork. La cote est arrivée plus tard. Non, la cote est déjà là. La cote arrive tout de suite. Tout de suite, avec le bureau Veritas pendant les trois premières années. Oui, jusqu'en 1932. Jusqu'en 1932. Puis après, tout seul, il y a les fondamentaux du journal. Il y a des annonces de véhicules d'occasion. Il y a de l'information. Il y a la cote. Et il y a le prix du neuf. Et il y a aussi, pardon, des statistiques. Et donc, tout ça existe toujours aujourd'hui. Et est-ce que ça a marché tout de suite, la diffusion à l'époque ? Alors, à l'époque, les journaux, les quotidiens notamment, vendaient, diffusaient des millions d'exemplaires. Non, je crois que ça marche surtout à partir de l'essor réel de l'automobile. Quand l'automobile devient un bien de consommation relativement courante, c'est-à-dire plutôt après la guerre, plutôt dans les années 50-60, là, ça commence à fonctionner très bien. Le maximum qu'on ait vendu, je dirais, c'est à la fin des années 90, 180 000 exemplaires par semaine. À l'époque, voilà, il y avait encore le Minitel, il n'y avait pas Internet. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est que les concessionnaires et ceux qui vendaient les voitures, au départ, ont vu arriver la cote d'un très mauvais oeil. Ah, ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils n'étaient pas du tout d'accord, alors qu'aujourd'hui, si on leur supprimait cet outil-là, ils ne pourraient plus travailler. En fait, on a effectué un basculement dans l'usage, on défendait plutôt le consommateur, comme je l'ai dit, et puis on est devenu aussi un outil des professionnels. Oui, parce que c'était un journal un peu militant. Par exemple, votre grand-père, ou plutôt votre grand-père, a mené campagne en 1956 contre la vignette, l'arrivée de la vignette. On peut dire qu'il a mené campagne contre tous les innovations sociétales, contre la TVA. Contre la TVA, il était contre la ceinture, il était quand même un peu, franchement, il était un peu réac, on peut le dire, comme ça. Voilà, et donc il avait des espèces de chevaux de bataille, et bon, voilà, c'était les grandes causes, quoi. Bon, c'était l'organisation, effectivement, de la circulation et plein de choses. 15 septembre 1927, le journal ne s'est jamais arrêté. Non, il a, bon, pendant la guerre, c'était un peu plus compliqué, on ne vous a pas apporté, mais on a des numéros bleus, parce qu'on avait du papier bleu, parce qu'on n'avait rien trouvé d'autre. Donc, les années 39-42, là, c'est quand même très mince, mais ça ne s'est pas arrêté. Et pourquoi le choix du nom Largus ? Pour cette référence mythologique de ce géant qui est toujours les yeux ouverts, 50, c'est difficile à dire, yeux ouverts, 50 yeux, fermés, et donc qui est l'observateur du marché, et c'était l'idée, quand même. C'est-à-dire d'être un observateur et une aide, donc voilà. Donc, Largus de l'automobile, ça veut dire l'observateur de l'automobile, de même que Largus de l'assurance, c'est l'observateur de l'assurance. Donc, c'est vraiment un terme journalistique qui est utilisé dès la fin du XIXe siècle, dans pas mal de journaux, en France et à l'étranger. Il y a beaucoup d'Argus dans le monde. La marque est désormais validée juridiquement. Vous avez gagné une bataille judiciaire importante il y a quelques années. Grâce à Jean-Pierre, oui. En fait, disons qu'avant Internet, il n'y a pas de problème. Après Internet, évidemment, comme on a une marque qui était extrêmement forte, il y a beaucoup de sites Internet qui ont utilisé notre marque pour faire venir des internautes sur leur site. Je dirais avec la complicité, peut-être involontaire de Google, mais en tout cas avec l'aide efficace de Google. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tapent notre marque sur Internet. Et donc, c'était facile d'augmenter son audience. Et donc, on a effectivement mené pas mal de batailles juridiques, notamment une que nous avons définitivement gagnée en mai 2015, contre un site qui s'appelait la cote-argus.fr. Et donc, il vendait une cote qui n'était pas la nôtre, en l'occurrence. Et donc, le tribunal a considéré qu'effectivement, c'était de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Et donc, je dirais indirectement, la marque est validée, mais elle n'est pas validée à cause de ce procès. C'est plutôt qu'on dit... Plus personne ne peut s'appeler l'argus, maintenant. Dans l'automobile. Dans l'automobile, d'accord. Dans l'automobile, et puis pour la cote aussi. Question très simple. Comment, à l'époque, on déterminait la cote d'une voiture ? Est-ce que ça, ça a beaucoup changé ? Les fondamentaux n'ont pas tellement changé. Ce qui a surtout changé, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'en 1927, et je dirais finalement pratiquement jusqu'à l'avènement de l'informatique, on va dire jusqu'à l'avènement du Minitel en 1982, on est capables, nous à l'argus, de fabriquer des cotes avec à la fois des modèles mathématiques, des experts. On peut faire des tas de calculs, y compris sophistiqués, mais à un moment donné, c'est imprimé dans un journal. On ne peut pas les imprimer toutes, les cotes. Et donc, on est obligé de donner des espèces de martingales aux lecteurs. On leur dit, bon voilà, ton cours moyen, c'est ça. Puis, tu as tant de kilomètres en plus, tant de kilomètres en moins. Donc, chacun doit sortir pas sa calculette, puisque ça n'existait pas non plus. Mais un papier et un crayon, et donc on pouvait en fabriquer, je dirais, sa cote personnalisée soi-même. À partir du Minitel, on commence à pouvoir faire des calculs déportés. Donc, en 1982, on crée la cote à argus personnalisée. Donc, c'est le Minitel qui calcule pour vous le kilométrage. Et avec Internet, c'est encore plus facile, puisqu'avec Internet, on peut décrire la voiture en détail, coter les options, valoriser les différents éléments. Donc, le principe reste plutôt le même. Il y a une espèce de cours moyen, et puis ensuite, on ajoute des plus ou moins values en fonction des choses que vous avez ou que vous n'avez pas dans votre véhicule. Sauf qu'aujourd'hui, avec Internet, on est capable de le faire instantanément. Je peux coter ma voiture depuis le Minitel, en gros. Ma voiture, pas la mienne. Depuis toujours, vous pouvez coter votre voiture, mais qu'une machine le fasse pour vous, c'est depuis le Minitel. Depuis le Minitel. Et est-ce que le Minitel a boosté le journal ? Est-ce que ça a été... En tout cas, vous... Parce que ce n'est pas l'Internet, le Minitel. Non, mais le Minitel a été un support formidable, justement, pour la personnalisation de la cote et pour ce calcul automatique et rapide, et qui permettait quand même de moins se tromper et d'être plus efficace. En fait, on faisait partie des premiers sites Minitel de France. Derrière, en gros, les Minitaires Rose, donc Xavier Niel et sa bande. Derrière les multimilliardaires. Le 11. Et puis, il y avait bien sûr le 11. Et puis, il y avait également Infogreffe qui a toujours été... Voilà. Et puis derrière, il y avait l'Argus. Jusqu'à la fin, on est restés des défenseurs du Minitel. Je ne sais pas si ce chiffre parlera, parce que je l'ai en francs, mais on faisait 50 millions de francs de chiffre d'affaires sur le Minitel. Ça fait 12 millions de francs. Voilà. Donc, quand... Et quand... Et on en a eu jusqu'à là. Ce qu'Orange coupe le Minitel en 2012. Il y avait encore des gens dans des garages. Finalement, vous êtes lancé dans la numérisation bien avant le reste du secteur automobile. Clairement. C'est cette aventure du Minitel qui a été presque un hasard, comme ça, qui a fait qu'on est rentrés dans le numérique. Voilà. Et après, du Minitel qui a eu beaucoup de succès, on s'est dit, mon Dieu, ça va s'arrêter un jour. Et ma mère a dit, il y a ce truc-là... Splence lost. Internet qui va arriver. Et donc, on a basculé sur Internet en 97. Donc, on était un des premiers sites de journaux, en tout cas. Et pour la petite anecdote, on voulait... Donc, il y avait des petites annonces, le prix du neuf et la cote. Et on trouvait... On avait beaucoup de mal à trouver quelqu'un, une banque, qui voulait assurer les paiements pour la cote, qui, à l'époque, était d'un euro cinquante. Enfin, plutôt dix francs. Et on arrivait... Il ne voulait pas que ça soit automatisé sur Internet. Donc, bon, on a rigolé avec ça. Et vous, vous êtes entrée au journal gamine ? Non, moi, je suis... Enfin, oui, plus ou moins, quand même, en 99. D'abord pigiste. Et puis après, voilà. Et puis... Donc, journaliste, vous avez essayé des voitures. Vous avez... Oui. J'ai encore ma carte de presse. Au grand désespoir de Jean-Pierre. Mais en tant que directrice de la publication, voilà. Combien de cotes personnalisées aujourd'hui, par an ? 12 millions. Oh là ! Oui, 12 millions. Oui, 12 millions. Par an, vous êtes concurrencés ou vous êtes les seuls, finalement ? Ça commence à... On est très concurrencés. On est très concurrencés. En même temps, il n'y a qu'une seule cote Argus. Mais il y a beaucoup d'autres cotes disponibles sur Internet. Donc, on a beaucoup de concurrents. Il faut quand même souligner qu'Internet permet de faire assez facilement, je dirais, des... Des cotes. Après, c'est à la fois la qualité ou le nombre de personnes qui sont investies dans ce métier, qui font sans doute la valeur de la cote. Mais oui, on a des concurrents. En France et à l'étranger. C'est vraiment un métier qui s'est beaucoup développé. C'est quand même le nerf de la guerre de savoir combien il prend une voiture. Mais l'Argus arrive qu'il avance auprès des assureurs, auprès de... Officiellement, on va dire. Officiellement, non. Puisque précisément, on n'est pas une cote... Enfin, il y a des gens... On en a fait beaucoup de sondages, notamment pour défendre notre marque. Mais il y a des gens qui croient que l'Argus, c'est presque un service d'État. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une entreprise privée depuis toujours. Et donc, la cote que nous faisons, c'est une cote privée. Et donc, je sais, il existe d'autres cotes concurrentes. Ce sont fiable aussi, vous ne les critiquez pas. Non, je ne les critique pas toutes, en tout cas. Je dirais que... Après, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une cote ? Je pense qu'il faut... Ça, c'est très important. Nous, c'est pas... Les valeurs de marché dans l'automobile, ça n'existe pas. Nous, on produit des valeurs de marché. Mais je dirais, c'est pas une valeur de marché comme un cours de bourse qui équilibre à un instant T le marché entre l'offre et la demande. C'est pas ça. Est-ce que, comme votre plus grand concurrent, c'est pas cette espèce de cote spontanée qui peut s'émerger avec la numérisation et avec la masse qu'on fait dans Internet ? Toutefois, vous amenez de la valeur ajoutée. Oui, oui. D'ailleurs, c'est pas un problème. Mais je dirais que ce qui est difficile pour nous, c'est que nos concurrents ont des cotes gratuites. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autres cotes payantes que la nôtre en France. À l'inverse, vos clients bénéficient... La cote Argus est considérée comme plutôt le bas des cotations automobiles. Donc, elle est utilisée par les assureurs et les professionnels pour le remboursement des voitures. Alors que vous avez des concurrents, quand on regarde, par exemple, si on compare un modèle identique, on regarde la cote Argus, la centrale et Eurotax Glass, on va avoir trois valeurs différentes. La vote étant systématiquement... Non, pas systématiquement. Alors là, je vais dire deux choses. D'abord, il faut distinguer le cours moyen et puis la cote Argus personnalisée. Donc, on a effectivement un cours moyen qui est bas. Et il est bas parce que, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, mais on a choisi de ne pas modifier le kilométrage standard de nos voitures. Et donc, ce kilométrage qui n'a pas changé depuis plusieurs décennies est beaucoup plus élevé que la réalité. C'est-à-dire que... 25 000 km pour les diesel, 15 000 pour l'essence. Or, les voitures roulent beaucoup moins que ça. Et donc, le cours moyen qui est fait sur la base de 6 km standard est bas. Mais quand vous calculez la cote Argus personnalité, pratiquement tout le temps, il y a des plus-values kilométriques, par exemple, ou des plus-values liées aux options. Donc, la cote Argus personnalisée n'est pas la cote la plus basse. En revanche... Pourquoi ne pas avoir bougé cette référence ? Je vais y venir, mais avant je finirai sur la cote la plus basse. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de valeur de marché. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs canaux de distribution de voitures. Et la cote Argus, c'est la référence de la voiture reprise par un professionnel dans le cadre d'une vente de voitures neuves. Et donc, je pense que tout le monde peut comprendre que si vous allez vendre votre voiture à un professionnel qui va la réparer, faire des frais de remise en état, l'assurer, proposer des garanties, etc., il va l'acheter moins cher que si vous la vendez à votre voisin sans garantie, sans responsabilité, sans même travaux fait sur la voiture. Je pense à l'Angleterre, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Cap, qui produit depuis longtemps aussi des cotes. Elle donne quatre cotes par voiture. La cote de la voiture reprise par un pro, la cote entre particuliers, la cote aux enchères. Et en France, il y a effectivement, aujourd'hui, sur le marché, des cotes différentes pour ces différents canaux. Et donc, nous, on fournit aux particuliers la cote d'Argus de toujours, qui est la cote de reprise par un pro. Et c'est plutôt un filet de sécurité. C'est notre message depuis toujours. C'est franchement, on la vendait pas moins cher que la cote d'Argus, quand même. Moins 15. Enfin, OK, on peut avoir des frais, des choses comme ça, mais Alexandrine l'a dit, on est un journal, à l'origine, on est là pour protéger le particulier contre peut-être des comportements inappropriés des professionnels. On rappelle combien ça coûte, une cote personnalisée. Je vais sur le net. Ça coûte 6,99€. Voilà, c'est un tarif standard pour ma Ferrari comme ma Guillaume. Absolument. Vous arrivez à valoriser tous les modèles du marché parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles. Il y a surtout une quantité d'options absolument faramineuse. Est-ce que vous arrivez à valoriser tout ça sur la cote personnalisée ? On fournit un prix pour toutes les voitures qui ont été vendues en France et qui ont entre 0 et 15 ans, quel que soit le nombre de kilomètres. Donc, on est capable de donner un prix pour chaque véhicule. Je dirais que les équipes des experts ont fortement augmenté vu le nombre de modèles qui sortent chaque année. Vous voyez, par exemple, dans le journal 1927, la cote, elle fait une demi-page. 250 modèles. Voilà. Et aujourd'hui, il y a en France, Jean-Luc, vous le savez très bien, pratiquement 10 000 modèles différents de voitures qui sortent chaque année. Oui, c'est une série. Avec tous les moteurs, toutes les versions. Et sans parler des options qu'on peut rajouter à ces véhicules. Donc, par exemple, nous, dans notre référentiel qui est à jour depuis 1982, on a des centaines de milliers de voitures différentes les unes des autres et on est effectivement capable de donner une valeur de référence pour chacune d'elles. Y compris pour les voitures électriques qui maintenant arrivent sur le marché. Y compris pour les voitures électriques. Donc, là, il y a une problématique spécifique pour la valorisation des voitures électriques, mais y compris pour les voitures électriques. Oui, bien sûr. Et combien de personnes travaillent derrière, en back-office, pour constituer cette cote ? Il y a une trentaine de personnes qui sont divisées en trois sections. Les gens qui s'occupent du référentiel, donc qui rentrent toutes les données, toutes les options, toute la valeur, toute la description des voitures. Les experts qui font la cote et on a depuis maintenant cinq ans des statisticiens. On est, je pense, les seuls coteurs à avoir ça parce qu'on a beaucoup de données. La diversification de l'entreprise a permis d'acheter des logiciels dans lesquels passent un certain nombre de voitures chaque année. 1,5 million de voitures passent dans nos logiciels. Donc, on a beaucoup de données et ces données nous permettent d'enrichir la cote à travers beaucoup de valeur. Donc, ce n'est pas tout le même profil. Les experts, c'est plutôt des gens qui viennent du secteur automobile, souvent des anciens vendeurs qui connaissent extrêmement bien et on pourrait jouer avec Monsieur Cinéma, enfin, Monsieur Voiture avec eux. Quelle voiture soit sortie en 1972 qu'il y avait le Fargo ? Ah oui, là, c'est formidable. Là, ils vous disent quelle voiture c'est. Et au côté de ça, on a des statisticiens qui sont plutôt des jeunes gens ou des jeunes filles, certains docteurs parmi eux, et qui, eux, traitent la donnée et savent faire des analyses factorielles, des régressions linéaires stepwise, des choses dont vous avez l'évolution de l'automobile. Aujourd'hui, qu'est-ce qui les frappe en voyant les voitures ? Est-ce que ça a beaucoup évolué ? Qu'est-ce qu'ils vous disent qu'ils les observent vraiment au phare près ? Ça bouge beaucoup ou pas ? Moi, je ne dirais pas ça. Plus électronique ? Ah oui, ça, c'est bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a en préparabilité ? Vous pouvez peut-être parler de la voiture moyenne, comment elle change au fil des années ? Depuis, en 1950, on fait plusieurs choses. On fait la voiture moyenne. Donc, on prend toutes les ventes neuves de l'année et puis on dresse un portrait robot de la voiture. Et donc, on voit cette voiture être stable maintenant dans ses caractéristiques techniques, c'est-à-dire sa hauteur, sa longueur, sa puissance. Mais on voit son prix ne faire qu'augmenter pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'options et puis, d'abord, parce qu'aujourd'hui, le marché, et je pense que vous le savez tous, il est divisé. Il y a de moins en moins de particuliers qui achètent de voitures neuves. Il y a de plus en plus de sociétés. Et puis, au milieu, il y a toutes les ventes grises et puis la loque courte durée qui tire vers le haut le prix moyen de la voiture. Donc, on voit ça quand même. On voit beaucoup d'options et de plus en plus chères. 25 000 euros. Et puis, on a fait une voiture moyenne d'occasion. Donc, la même chose, mais vendue par les professionnels qui est aux alentours de 14 000, 15 000 euros. Et quand vous parlez à nos concurrents, par exemple, les gens de la centrale qui, eux, estiment que le prix moyen ou le bon coin, pardon, le prix moyen d'une voiture d'occasion en France, c'est aux alentours de 8 000 euros puisque là, dedans, arrivent les particuliers. Donc, vous voyez bien que ça pousse, quoi. Comment est-ce que vous prenez en compte un élément qui est à la fois simple et horriblement compliqué qui est la valeur de la marque qui est un élément qui est de plus en plus déterminant pour le prix de revente et puis le prix d'achat aussi d'un véhicule ? Alors, ça, c'est un sujet qui mériterait plus longtemps pour en parler. Ce qu'on peut dire, c'est que la cote Argus, je ne parle pas des valeurs de marché qui sont faites avec des moyennes sophistiquées mais des moyennes tout le même de données, mais sur la valeur de référence Argus, on essaye de tenir compte seulement que ce que nous, on appelle des variations structurelles de marché. C'est-à-dire que la cote Argus, elle ne tient pas compte des variations conjoncturelles. Par exemple, si vous avez un loueur qui ramène d'Espagne 25 000 clients identiques la semaine prochaine, vous ne le verrez pas sur la cote Argus mais vous le verrez sur des valeurs de marché puisque le marché va être sensible à cet afflux de nouveaux véhicules identiques alors que la cote, donc nous, on cherche à donner plutôt la valeur intrinsèque du véhicule, on estime que ce truc-là ne doit pas avoir un impact sur la cote. Et donc, c'est plutôt, je dirais, au fil des années que les marques se sont séparées, je dirais, les unes des autres et que dans la cote, il y a effectivement un élément qui est lié au pouvoir de la marque et qui se trouve dans la cote. On pourrait imaginer un autre système de cotation dans lequel on valoriserait les éléments qui composent la voiture indépendamment de la marque. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait ce choix-là. Je pense que la marque, ça fait partie du prix des véhicules et que les gens, ils préfèrent avoir telle marque que telle autre et que ça doit faire partie du prix. Donc, nos statisticiens, pour vous dire la vérité, on réfléchit à la façon dont on pourrait extraire cette valeur. C'est-à-dire, dans la cote de l'Argus, quelle est la part qui provient du véhicule lui-même et puis de l'impact de la marque. Mais vous parlez de valeur intrinsèque, il y a des grandes tendances qu'il faut respecter. Par exemple, le diesel, on voit ce qui se passe en Allemagne en ce moment. Même avec des prix à moins 30%, les voitures ne se vendent pas. Fatalement, ça va avoir un impact sur les cotes. Est-ce que ça aura un impact sur la cote de l'Argus ? Est-ce que là, la tendance, vous êtes obligé de la suivre ? Oui, évidemment. Parce que là, Jean-Luc, vous confondez deux choses. Vous confondez ce que j'ai dit, c'est-à-dire la valeur intrinsèque d'un côté et puis les problématiques d'éléments conjoncturels ou structurels. C'est deux choses différentes. Donc nous, on essaye de donner la valeur intrinsèque du véhicule et il est clair que typiquement, ce que vous dites, que ce qui se passe sur le diesel ou sur l'essence finira par avoir plus ou moins d'impact sur le prix des véhicules et nous, on n'est pas à la MIRMA. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas, on donne la valeur des voitures qu'on constate et pas la valeur des voitures telle qu'on imagine qu'elle sera même si par ailleurs on a aussi développé comme nos concurrents des produits à destination des loueurs notamment pour essayer de les aider à dire bon, alors voilà, j'achète un parc de voitures diesel que je vais louer pendant trois ans et dans trois ans les voitures vont revenir. Combien est-ce qu'elles vont valoir ? Et puisque cette valeur résiduelle de la voiture elle va avoir un impact sur le calcul du loyer ou de la mensualité. Donc oui, bien sûr, on réfléchit à ça mais la Côte-Argus n'est pas la décision de l'Argus de dire voilà ce que vaut les voitures. C'est plutôt la constatation que ces voitures elles sont prises là. Mais la Côte c'est votre cœur de métier mais vous avez formidablement diversifié l'entreprise. D'abord en 2007 pour en terminer avec l'histoire du journal vous avez totalement refondu le produit en 2007 il y a dix ans. On l'a séparé par deux. Le journal est devenu deux journaux différents un journal pour le grand public un journal pour les professionnels les professionnels reçoivent tout. On a pensé qu'au fond le grand public préférait le produit automobile les essais et que les histoires de distribution automobile de réseau c'était plutôt l'histoire des pros donc on a changé ça. Aujourd'hui on est surtout enfin moi j'aime dire ça on est un quotidien quand même. On a deux sites internet un site internet grand public qui fait 7 millions de visiteurs uniques par mois 7 millions 22 millions de pages vues moi je dis on est le premier site automobile français derrière peut-être turbo et les marques qui ont des émissions de télé voilà mais on est devant auto plus au grand désespoir de Laurent Capiello que j'apprécie beaucoup mais bon voilà donc on a très bien réussi et on a mis beaucoup d'efforts là dessus donc on est un quotidien et on fait des newsletters pour les pros et pour les particuliers tous les jours à 5 heures du soir et donc au fond le journal et c'est plutôt une façon différente de traiter l'actualité plus transverse plus magazine voilà et aujourd'hui comme la radio ou comme internet vous permet quand même d'être tout le temps sur le liste Donc selon vous parliez c'était la transformation donc aujourd'hui la presse ça fait 8% de notre chiffre d'affaires donc évidemment je voulais qu'on enlève à ça le groupe s'est formidablement diversifié vous avez racheté une foultitude d'entreprises liées au numérique etc comment est-ce que vous avez conduit tout cela ça a démarré il y a 15 ans à peu près ça a démarré en 2001 Jean-Pierre n'était pas encore directeur général mais on était déjà là il y a quelqu'un qui est venu à taper à la porte en disant bon il avait déjà un logiciel il avait la code dedans il a dit bon allez c'est la bulle internet j'y vais je vais faire beaucoup d'argent je vais revendre mon truc et on s'est dit ouf il faut pas que ça aille chez quelqu'un d'autre et donc on a commencé comme ça et puis ça a eu du succès puis on a continué voilà et un premier truc et un deuxième truc alors quand vous dites les trucs alors Planète VO vous l'avez racheté en 2002 ça aurait été mieux vous disiez pas les trucs on a 4 métiers Planète VO oui allez-y l'information de toujours même si aujourd'hui ça fait plus que 8 ou 9% dans notre site d'affaires mais beaucoup de volume finalement on a plus de lecteurs aujourd'hui qu'on en avait il y a 15 ans sauf que vous le savez vous-même c'est difficile de financer un journal sur internet on le fait que par la publicité c'est très difficile de vendre de l'information mais avec 7 millions de pages vues ça va non ? dans 7 millions de visiteurs de visiteurs par mois ça va mais quand même nous on a une vraie rédaction automobile on a 30 combien ? une petite 30 25-27 personnes et puis pas mal de pigistes aussi comme toujours donc on veut rester un journal automobile clairement sauf qu'un journal c'est plus le papier c'est le web la deuxième activité c'est la cotation et donc là depuis Minitel ou internet on vend notre cote effectivement sur internet aux pros et aux particuliers le logiciel donc ça depuis 2001 et puis ensuite dans un quatrième métier qu'on appelle l'argue du digital qui est un métier dans lequel on fait de la petite annonce on fabrique des sites web on aide les professionnels à avoir de l'audience et aussi à recruter et avoir du monde dans les concurrents est-ce que le bon coin vous a mis un bon coup sur internet si je peux dire ou pas est-ce que c'était un gros concurrent ? enfin le bon coin ça a surtout fait disparaître les sites d'annonces généralistes français voilà la Comareg qui s'est arrêtée ou Spire qui bon nous on était on était tellement diversifiés déjà qu'on n'a pas tellement vu ça en fait on n'était pas vraiment présent dans l'annonce parce que là il y a deux choses dans ce que dit la présidente il y a le bon coin ça n'a rien à voir avec l'argus le bon coin c'est le bon coin et donc franchement ils ont gagné la bataille des particuliers d'ailleurs il y a un truc intéressant à rappeler c'est que les voitures des particuliers sont sur le bon coin et nulle part ailleurs nous on n'en a pas sur nos sites centrales tout le monde mais il y a un bon coin je réponds parce qu'on n'est pas très rassuré sur le prix sur le bon coin vous voulez un bon coin ou un bon coup ? le bon coup à un bon coin le bon coup à un bon coin et aller sur votre site pour vérifier oui bien sûr mais quand même sur l'annonce qu'on le veuille ou non le bon coin a pris les parts de marché sur les sites internet on a maintenu notre activité sans en souffrir mais comme le dit Alexandrine beaucoup d'autres ont disparu et vous parlez de la Comarec mais c'est vrai que paru vendu c'était une boîte de 1500 personnes qui a fermé en deux ans la professionnalisation du marché de l'occasion c'est évidemment quelque chose qui vous favorise oui enfin qui nous favorise oui enfin nous on pense que notre rôle là dedans c'est quand même de faire en sorte que les particuliers et les professionnels puissent acheter et vendre les voitures dans les meilleures conditions possibles et il faut quand même reconnaître que sur internet c'est pas toujours les meilleures conditions les arnaques sont nombreuses les possibilités de filouterie aussi donc tout le monde y travaille je pense que c'est quelque chose qui peut-être c'est pas pour toujours mais il faut être vigilant et là dessus nous on met beaucoup d'énergie pour essayer de faire en sorte que les gens qui viennent sur l'Argus n'aient pas ce genre de mésaventure est-ce que vous êtes totalement dépendant de l'évolution des marchés VN et VO est-ce que quand ça va mal vous allez moins bien ou pas ? non pas vraiment non pas vraiment non pas vraiment c'est vraiment une institution c'est pas ça qu'il faut dire c'est que c'est-à-dire quoi quand ça va mal nous on est un coteur quand même principalement donc le nombre de cotes qu'on vend est assez sensible au nombre de ventes de VN puisque c'est à l'occasion du rachat d'un VN que quelqu'un va faire une cote Argus donc il y a effectivement une dépendance au marché mais comme l'a dit Alexandrine on a su quand même créer à côté des activités qui sont moins sensibles à la conjoncture c'est pas parce que par exemple c'est pas parce que c'est dur de vendre des voitures que vous n'avez plus de logiciel pour gérer votre part de voiture c'est pas pour ça que vous n'achetez plus de journaux ou c'est pas pour ça que vous ne faites pas d'annonce la LOA la LDD ça perturbe le marché et de quelle manière est-ce que la valeur d'usage il y a une façon de consommer la voiture qui est différente est-ce que ça ça peut perturber votre modèle économique entre guillemets le nôtre non ce que ça perturbe c'est que les gens à la fois les constructeurs les loueurs mais aussi les gens ont envie d'acheter des voitures plutôt sur la base d'un prix mensuel combien ça va me coûter en fait par mois avec là quelque chose qui est encore attendu c'est pas seulement combien vaut la voiture mais combien elle va me coûter à l'usage donc ça c'est un sujet qui modifie le rapport à l'automobile et le rapport au prix de la voiture c'est vrai que la LOA elle permet quelque chose de rigolo que nous on appelle up my car c'est-à-dire qu'avec le même argent on peut rouler dans une voiture qui est un peu plus belle un peu plus grosse un peu plus chère que les autres parce que à l'issue de l'allocation vous allez pouvoir récupérer la valeur résiduelle du véhicule et donc la banque elle finance que que l'usage finalement de la voiture et plus le véhicule lui-même donc ça ça a un impact à mon avis assez positif sur la vente de voitures neuves bon malgré tout à un moment donné la voiture elle revient sur le marché de l'occasion et là la valeur résiduelle a été bien évaluée évidemment c'est celui qui porte le risque c'est soit la banque soit le loueur soit le concessionnaire donc il y a des enjeux là-dessus et l'extension de la LOA sur l'occasion qu'on sent un petit peu monté on a fait des choses il y a des clients qui nous demandent de présenter les petites annonces sous forme de loyer par exemple toutes les voitures d'occasion donc oui on prépare un projet pour que quelqu'un qui clique sur une annonce il puisse avoir accès à un module de calcul qui lui dit voilà cette voiture tu pourrais la faire financer en LOA de telle et telle façon c'est que tout ce qui réclame de l'intermédiation c'est un peu votre business c'est aussi notre business enfin tout ce qui réclame de l'intermédiation sur internet on est beaucoup en bouleur en boue quand même dans les 12 millions de cotes personnalisées c'est ça si j'ai bien retenu la part des professionnels et des particuliers c'est quoi ? c'est 80 ans 80 pour les professionnels c'est 2 millions et 10 millions en fait les professionnels ils calculent la cote pour la montrer à un particulier ce week-end il y avait les portes ouvertes dans les concessions les gens viennent dans les concessions parce qu'ils veulent acheter une voiture aussi parce qu'on les a attirés avec la publicité à reprise Argus plus 4000 mais quand ils arrivent en concession ils viennent avec leur voiture ils veulent savoir combien elle vaut et leur professionnel leur offre la cote si je puis dire c'est inclus j'imagine dans les solutions que vous leur vendez évidemment c'est-à-dire la cote reste quoi qu'il arrive l'élément central pour tout ce que vous vendez en digital la centrale non mais c'est un élément important mais pas central il y a des gens qui utilisent nos logiciels et qui n'ont pas notre cote des gens qui achètent notre cote et qui n'ont pas notre logiciel on a essayé de créer des passerelles entre ces différents produits qui sont finalement comme Alexandrine le dit quelques fois tous les savoir-faire de l'Argus dans un seul logiciel mais ça reste indépendant et les gens peuvent consommer autre chose que nos produits bien sûr qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cet passage à la numérisation de votre groupe ça a été quoi parce que tout le monde s'était fait cette expérience tous les groupes de presse l'ont fait c'est plus ou moins vous avez commencé tôt qu'est-ce qui a été le plus difficile moi je dirais le temps qu'on a mis c'est-à-dire qu'on aurait pu être plus rapide on a été obligé quand même de convaincre de surconvaincre et de reconvaincre et donc ça ça a été long je trouve ça a été très long quand même d'arriver à emmener notre rédaction du papier vers internet j'ai acheté un coup d'oeil ils sont très jeunes vos garçons et vos filles il y a de tout enfin nous on embauche aussi des gens jeunes ils sont jeunes mais ils sont là depuis longtemps mais qu'il fallait-il convaincre les journalistes par exemple on peut le dire bah si bien sûr c'est-à-dire la question comme dans toutes les rédactions c'est peut-être que les gens qui faisaient du papier étaient pas prêts à faire du net la question c'est est-ce que ça cannibalise est-ce que ça cannibalise pas est-ce qu'on peut mettre un article dans le voilà et donc il y a beaucoup de journaux qui ont fait deux rédactions et nous on a réussi quand même ça a été long on n'en a qu'une quand même c'est les mêmes journalistes qui écrivent pour le papier et qui écrivent pour et je pense que ça c'est notre plus gros succès et je pense que nos journalistes aujourd'hui ils sont très contents de voir que quand même on est le 30 39ème site de France tous secteurs confondus en matière de pagesus et le journal papier le grand public l'achète encore on parle de moins en moins on est passé de 180 000 exemplaires à 10 000 mais nous on a eu la chance d'avoir tout ce qu'il y avait autour qui nous a permis de supporter ça quand même mais ça reste essentiel de garder le papier ou réfléchissez encore il y a encore des gens qui n'utilisent pas vraiment internet ou qui n'ont pas de smartphone moi on me le demande en permanence t'as pas d'Argus pour regarder c'est vraiment dans ah bon c'est vrai bon bah tant mieux on attend je dis ça pour vous faire plaisir c'est ce qu'on avait dit moi j'ai une vraie ce qu'on avait préparé moi j'ai une question qui me taraude depuis des années on est d'accord qu'il y a les experts qui font la cotation de l'Argus qui sont des experts alors je ne sais pas d'où ils viennent d'un autre côté vous avez une rédaction avec ce que je considère parce que je suis journaliste comme des experts aussi il n'y a pas de passerelle à aucun moment entre les deux non pas tellement heureusement et malheureusement pour moi malheureusement ce qu'il y a déjà fait dans l'établissement de la cote alors moi j'en connais alors ne me dites pas que non forcément il y en a bien sûr ça arrive par exemple quand un constructeur décide de lancer un modèle dans la pas dans la bonne motorisation par exemple et donc on se retrouve avec des choses qui sont complètement déconnectées du marché de la demande et donc on a des trucs ma question elle n'est pas dans ce sens là j'ai un exemple concret parce que j'en ai beaucoup discuté votre Fuego non peut-être non même pas la Fuego quand Toyota a sorti la Prius les premières années la cote des voitures hybrides était extrêmement basse et moi c'est quelque chose qui m'étonnait parce que la fiabilité était avérée il y avait une vraie appétence des gens pour ces nouvelles motorisations et la cote est restée basse très longtemps et aujourd'hui elle est remontée au-dessus de celle des modèles essence et même des modèles diesel donc ça veut dire qu'il y a eu quand même un petit retard à l'allumage c'est possible je pense qu'il va falloir dire trois choses oui on se trompe comme tout le monde bien sûr qu'on se trompe je disais tout à l'heure qu'il y avait 10 000 modèles qui sortent chaque année et donc c'est difficile de ne pas se tromper je ne sais pas si ça va vous faire rire mais moi ce qui me stresse le plus dans les dîners en ville c'est quand mon voisin ou ma voisine me dit dis donc j'ai une voiture telle marque telle âge ça vaut combien j'en sais rien je ne sais pas combien elle vaut celle-là ça cherche Jean-Luc parce que c'est vous qui la conduisent non non mais ça c'est un donc c'est important parce que c'est vrai dans notre métier il n'y a personne même le meilleur des experts qui est capable de leur envoyer en une voiture de dire combien elle vaut sans se référer quand même à un catalogue à un prix à des choses parce qu'il y en a trop quand même enfin il y a des gens qui prétendent qu'ils peuvent le faire mais franchement non même nos experts ils ne savent pas donner donc on est des experts par marque dans leur marque ils connaissent ils vont être bons mais dans la marque d'à côté c'est pareil un concessionnaire qui est au Renault qui va reprendre sur une voiture Peugeot la probabilité qu'ils connaissent à fond la gamme du concurrent et être capable de dire sans l'aide de quelqu'un nous ou quelqu'un d'autre peu importe mais combien vaut la voiture c'est difficile donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que on revient sur comment est fait la cote la cote elle n'est publiée je ne parle pas des valeurs de marché que un an après le sorti du modèle donc pendant un an la cote n'est pas disponible mais nous ça fait déjà deux ans que cette voiture on la regarde on a commencé à la coter à l'interne un an avant qu'elle soit sortie et puis un an pendant sa sortie et on observe comment elle se comporte sur le marché et donc pour la mettre en cote dans cette partie un peu invisible nos experts choisissent le positionnement qu'ils pensent que le véhicule va avoir mais là pour le coup c'est le seul endroit où on anticipe quand même et donc effectivement dans cette anticipation on peut se tromper et donc on a deux ans normalement pour reposer la voiture au bon endroit mais il arrive quelquefois qu'on n'arrive pas à le faire ou qu'on le fasse mal pendant ces deux ans et enfin il y a un troisième élément c'est qu'on a une doctrine assez forte c'est que pour nous la cote Argus ça n'est pas une valeur de marché donc elle ne doit pas remonter et donc quand elle remonte c'est quand même très exceptionnel pourquoi ? parce qu'une voiture j'aime bien dire ça comme ça on me dit souvent la cote Argus c'est quoi ? la cote Argus c'est la vision de l'Argus du chemin le plus probable j'insiste là-dessus le plus probable entre la valeur à 9 et la valeur à 0 parce qu'un beau jour cette voiture elle ira à la casse mais il n'y a pas des voitures essence par exemple dont la cote va brusquement remonter parce qu'il va y avoir une forte demande donc ça ça ne se verra pas dans la cote Argus à court terme ça se verra dans les valeurs de marché puisque comme on l'a dit tout à l'heure on ne tient pas compte des valeurs des variations conjoncturelles de marché et sur l'électrique là en ce moment vous êtes un peu comme tout le monde un peu on voit passer des choses on a un peu de publicité dans 15 jours on a dans deux mois on a un club Argus dont le sujet c'est la valeur d'occasion des voitures électriques donc c'est un sujet compliqué et donc on espère avoir des invités de marque est-ce que vous travaillez avec les loueurs longue durée qui eux établissent des valeurs résiduelles puisque au moment où ils commencent à travailler sur les prix de location à leurs clients ils sont obligés d'avoir une idée de la valeur des véhicules dans 3 ans disons qu'ils achètent ils achètent nos valeurs pour compléter un journaliste voilà je pense qu'il y a tellement de risques financiers dans le travail qu'ils font qu'ils sont nos clients mais on n'est pas leur seul fournisseur donc ils regardent beaucoup de choses et même eux-mêmes fabriquent des choses sur les 12 millions de cotes vous arrivez à savoir ce qu'on regarde sur internet sur le plus coté bien sûr c'est quoi ? j'ai la même question que tout à l'heure il y en a 10 000 donc c'est quoi je ne sais pas moi je pense que c'est un truc non ce qui est assez rigolo c'est de regarder les choses par rapport à leurs statistiques de vente on voit bien les choses qui font fantasmer les gens par exemple il est probable qu'il y ait beaucoup plus de demandes de cotes pour une golf que de vente de golf d'occasion vous voyez les espèces de modèles un peu fétiches là où les gens se disent oh j'adorerais avoir ça puis ils ne les achètent pas forcément le marché mais j'ai quand même une réponse très précise à vous faire la popularité un peu dans le journal on publie 15 000 cotes tous les 15 jours et ces 15 000 cotes c'est très peu par rapport aux centaines de milliers de cotes de cours moyen que nous avons on a une tous les 15 jours on choisit les 15 000 premières cotations qui sont demandées sur internet et ce sont celles là qu'on imprime dans le journal en tout cas je peux juste vous dire quelque chose c'est que les choses qui marchent le mieux par exemple sur le site je ne parle pas de la cote mais je parle du rédactionnel c'est des choses plutôt françaises et plutôt utiles voilà c'est quelle mégane choisir ou quelle 3008 choisir ou quel moteur 110 chevaux essence est-ce que j'achète donc je pense je pense qu'on est vu comme une espèce de guide voilà après il y a un peu l'actualité quand il y a eu le dieselgate on a vendu beaucoup de cotes des voitures en question pas parce que les gens voulaient les vendre mais ils voulaient savoir comment ça valait est-ce qu'il y avait un impact sur le prix ça décote énormément en ce moment le diesel en général le diesel il ne décote pas il est en difficulté parce que c'est plutôt l'essence qui garde une belle valeur par rapport au diesel il est en difficulté le diesel parce qu'il y a un hiatus entre l'offre et la doule donc c'est effectivement enfin le diesel quand même il faut remettre les choses dans leur contexte le diesel sur l'autoroute en dehors des villes c'est quand même toujours et dans certaines sections de modèles c'est quand même toujours très intéressant mais comme on a une parité programmée pour les 2-3 ans qui viennent pour le carburant je veux dire et les années qui arrivent est-ce que vous faites vous un peu de prospectif pour le groupe vous en faites certainement est-ce que vous vous dites qu'est-ce qu'on fait dans 5 ans je ne dis pas dans 20 ans mais ça va tellement vite c'est deux questions différentes quand même le fait qu'on va vendre plus d'essence que de diesel ça n'a pas nécessairement un impact sur ça a un impact sur nos métiers je dirais mais pas fondamentalement sur notre business et donc il y a deux questions dans votre question il y a qu'est-ce qu'Alexandrine et moi pensons qui peut arriver à l'Argus dans les prochaines années et puis qu'est-ce que par ailleurs les experts de l'Argus dont Alexandrine fait partie mais pas moi finalement pensent qu'il va arriver sur le marché de l'automobile il y a quand même deux sujets qui sont différents alors vous deux sur l'Argus sur le groupe dans 5 ans bon comme on a dit tout à l'heure je pense qu'on a bien réussi notre transition on a pris on pense qu'on a pris à peu près tous les virages qu'il fallait prendre on n'en a pas toujours on ne les a pas toujours très bien négociés quelquefois on a fait des dérapages pas tellement contrôlés ça a été dur sur la question c'était qu'est-ce qui était difficile donc il y a eu la presse il y a eu aussi un truc qui est très dur et qui l'est toujours c'est la problématique internet et notamment la problématique google c'est-à-dire que le google les noms de domaine l'utilisation des marques le rachat des marques par les uns et par les autres c'est-à-dire la foire d'empoigne quand même qui existe sur internet c'est très compliqué pour une petite entreprise familiale comme la nôtre il y a quelques années l'Argus payait autant d'impôts sur la société que google donc on a quand même des problèmes qui sont plus d'argent c'est ce que vous avez dit c'est eux qui n'en payaient pas plus c'est comme ça c'est quand même un sujet qui préoccupe l'Argus qui préoccupe beaucoup de PME il y a quand même ça c'est franchement c'est très difficile parce que finalement les positions acquises elles ne le sont pas il est toujours possible donc quand j'imagine l'avenir je me vois un peu comme vous savez le coyote dans Bip Bip il regarde à droite et il regarde à gauche il n'y a personne puis au moment où il traverse il est renversé par le volatil donc nous on s'inquiète donc on a été obligé et on l'a fait avec plaisir mais de créer des cellules de veille des cellules d'innovation c'est pour ça qu'on a aussi investi dans pas mal de start-up de se dire que on ne sait pas exactement de quoi l'avenir sera fait on essaie de mettre des autres on est c'est un sujet qui est important pour votre métier c'est que demain on dit il n'y aura plus de possession de véhicules s'il n'y a plus de possession de véhicules l'Argus n'a plus lieu d'être il y aura quand même la nécessité il y aura la nécessité d'acheter mais si c'est des grandes sociétés qui achètent même si on louait sa voiture il y aurait un rapport avec sa valeur quand même et le vous avez vu dans tous les projets de même location entre particuliers il y avait la valeur de la voiture qui faisait le prix de la location entre particuliers donc à un moment il fallait bien aller chercher une référence quelque part moi je suis plutôt inquiète de Google qui déciderait un jour de dire avec toutes les données que j'ai je vais faire une valeur d'occasion voilà je vais faire une cut ou Amazon ou un espèce de grand sur ton point Jean-Luc il y a un truc on a une société de conseil dans notre groupe qui s'appelle Argus Conseil et qui on l'a vu lundi lors de notre comité de direction en première mondiale puisque ça nous était réservé mais on va le publier prochainement une étude que nous avons faite auprès de 650 internautes sur justement le comportement vis-à-vis de la voiture et une des questions c'était comment vous envisagez la possession de la voiture est-ce que vous pensez que la voiture elle va rester l'usage va rester personnel ou bien est-ce qu'il va y être ouvert et bien il y a 65% des gens qui pensent que la voiture va rester personnelle et la plus forte proportion chez les jeunes beaucoup plus que chez les personnes âgées donc on était étonné enfin on est étonné mais je pense que vous défendez la thèse si je puis dire que les jeunes générations ont toujours une appétence pour l'objet automobile moi je vais dire ce que je pense très clairement je pense que les jeunes ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas d'argent ils n'achètent pas de voiture l'âge moyen de l'acheteur de voiture neuve c'est 52 ans et l'âge moyen des gens je viens juste d'avoir l'âge d'acheter une voiture neuve et l'âge moyen d'acheteur des voitures d'occasion c'est 42 ans les jeunes ils font du black car c'est super c'est sympa mais au fond si je pouvais me payer une bagnole je crois que j'en achèterais une et si je me marie et si j'ai deux gosses je vais m'en payer une après bien sûr c'est la mode de parler de ça mais il va se passer des choses dans la mobilité c'est évident mais je ne crois pas que ce sera le raz-de-marée qu'on nous promet merci à Nona Génaire en pleine santé l'argus de l'automobile et des locomotions on a enlevé locomotions on a même enlevé l'automobile ça s'appelle l'argus merci d'avoir participé à ce premier face à la presse de rentrée et puis qu'est-ce qu'il faut vous le souhaiter encore 90 belles années c'est un peu oh l'émission n'est pas vraiment terminée mesdames et messieurs oh la 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 neuf bougies magnifique oh 90 ans c'est super ça c'est top bravo merci à très bientôt merci voilà c'était le c'est tout merci encore bravo merci bon anniversaire à l'argus on se retrouve le mois prochain ciao Sous-titrage ST' 501